Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de la saison 2 de Meeting. Et aujourd'hui on reste encore dans les sports de combat puisque j'accueille un combattant de MMA, je vais nommer Amin Ayoub. Salut Amin, ça va ? Salut, ça va à la forme ? Super. Avant d'être professionnel, ils ont aussi été des enfants. Environnement familial, école, découverte du sport, c'est parti pour les prémices du champion. Alors, je suis né le 08 11 95 à Saint-Arblain. Alors, j'ai commencé, ouais, je me suis essayé franchement à pas mal de petits sports. Après le plus, surtout là, comment ça s'appelle, le foot en fait, surtout. Quand j'étais un peu plus jeune, j'ai joué au poste de gardien, au poste d'attaquant. Après, c'était pas un sport qui me convenait beaucoup en fait. Tu sais, les jeux d'équipe un peu comme ça et tout, c'était assez compliqué. Durant mon enfance, tout le monde m'a dit que j'avais une tête de boxeur en fait. Je me suis dit, écoute, les gens, il ne faut que me dire ça. Je vais essayer un jour une séance, quoi. Et donc, j'ai essayé une séance de boxe. L'époque, c'était du K1, on a droit aux pieds, aux poings et aux coups de genoux. J'ai adhéré directement et j'ai fait une année de K1. Et ça en est suivi ensuite la suite où je me suis essayé au MMA. Et puis, j'ai tout de suite adhéré également en fait. J'ai eu une enfance à peu près normale jusqu'à l'âge de, allez, on va dire 12-13 ans. Malgré le nombre de déménagements perpétuels en fait, mes parents, ils n'arrivaient jamais à se stabiliser dans un endroit, si tu veux. Donc, à l'âge de 15 ans, j'avais déjà déménagé 14 fois, tu vois. Je changeais toujours d'école, je changeais même d'école en cours d'année, etc. Donc, tes potes, ce n'est plus les mêmes. Et à partir de mes 13 ans, j'en ai suivi un divorce de mes parents, tu vois. Ça a créé des petits trucs assez difficiles au sein de ma famille. Je ne voyais plus mes frères. J'ai quitté l'école à 16 ans. Ce n'était pas une super enfance, super simple, mais je pense que je m'en suis servi pour en tirer de la force en fait, si tu veux. Et ça m'a motivé carrément en fait pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. Joie, déception, titre record, doute, mais surtout passion. C'est parti pour la carrière du sportif. En fait, j'étais à mon entraînement de Kewal. Et puis, mon entraîneur, il vient me voir et il me dit « Amine, tu es un bon élément au sein de ce club. J'aimerais te proposer un autre sport en fait. » Et je lui dis « C'est quoi ? » Et il me dit « Ça s'appelle, à l'époque, il me dit, je crois que ça s'appelle l'UFC ou le Pride ou un truc comme ça, comme le MMA. » Et je lui dis « Ok, mais je ne connais pas du tout. » Donc je rentre chez moi et on m'avait prêté un DVD en fait du Pride et j'ai regardé les combats du Pride et je me suis dit « Waouh, c'est super violent en fait. » C'est super violent. Mais je me suis dit « Ça a l'air cool quand même. Je veux quand même essayer en fait. » Et je suis parti à l'entraînement que mon entraîneur m'avait proposé. Et j'ai kiffé direct en fait. Et je me suis dit « Ouais, franchement, c'est le sport que j'ai envie de faire. » Je me rappelle, une pression de ouf, les jambes qui sont coupées, tu ne sais pas ce que tu fais là, etc. Arrivé en pro, j'ai eu un début difficile avec deux défaites en début de carrière. Maintenant, je suis à 16 victoires pour quatre défaites sur ma carrière en tir professionnelle. Je prends l'exemple de mon dernier combat qui s'est déroulé le 1er avril à Bahreïn. J'ai eu un adversaire assez calme en fait. Lors de la pesée, il ne me regardait même pas dans les yeux. Une personne très humble en fait, si tu veux. Il ne dégageait pas grand-chose, si tu veux. Donc malheureusement, je suis arrivé dans la cage sans un gros engouement pour ce combat en fait. Et mes meilleurs combats que j'ai effectués, ce sont contre des adversaires qui, eux, faisaient le chaud à la pesée. Ils faisaient un peu de buzz, ils faisaient un peu du trash talking sur les réseaux sociaux, etc. Et donc là, j'avais vraiment un engouement et quelque chose dans mon cœur qui fait que cette personne-là, je veux absolument la battre et je vais la battre. C'est quand je suis devenu champion du Brave, l'organisation dans laquelle je suis maintenant. Donc champion en 70 kilos. Et le moment aussi où j'étais le premier combattant à devenir double champion à l'UAE Warrior. L'UAE Warrior, c'est l'organisation que j'ai faite juste avant celle du Brave. Et j'ai pris la ceinture en 77 kilos. Et ensuite, je suis descendu et je l'ai pris en 70 kilos. C'était le seul combattant à l'avoir fait. C'est l'heure d'une défaite en Orleterre contre un Anglais qui s'appelle Team White. Il combat maintenant Obelator. Et voilà, j'ai perdu ce combat à la décision sur les trois rounds. Et voilà, c'était un mauvais souvenir parce que je m'étais mal préparé. Voilà, dans des mauvaises conditions quoi. Donc j'ai perdu ce combat. Alors c'est super à varier. J'ai la chance de m'être entouré d'un préparateur physique. Donc lui, il régule vraiment tout ce qui est physique. Donc voilà, là tu vas courir. Là tu vas faire un frictionner. Là tu vas faire de la muscu. Là tu vas faire une muscu qui est spécifique aussi au sport de combat. Donc voilà. Et ensuite j'ai tout mon planning qui est lui d'arts martiaux. Donc on a de la boxe anglaise, on a de la lutte, on a du jiu-jitsu brésilien. Et on a pour finir le MMA tu vois. Donc toutes ces séances là, elles se superposent pour créer un planning à la semaine. Donc je suis à grosso modo 10 entraînements par semaine. Un entraînement qui dure environ une heure et demie quoi. Alors c'est pas peur de l'adversaire. C'est peur de l'enjeu qu'il y a derrière en fait si tu veux. Les combattants d'MMA, on est vraiment des combattants sur la scellette en fait. J'ai envie de te dire qu'on peut être très bon pendant 2-3 ans, 4 ans. Tout le monde va te soutenir. Par contre le jour où ta série de victoire elle se termine. Tu perds des points dans le classement. Tu perds ton invincibilité sur tes séries de victoire. Et tu es tout de suite moins intéressant pour une organisation. Ça m'est déjà arrivé même. Lorsque j'avais 19 ans, j'ai participé à une télé-réalité en fait à Abu Dhabi pendant 40 jours. Et bref en gros l'histoire c'est que des combattants intègrent une catégorie. Et puis il y a une équipe rouge, une équipe bleue d'accord ? Pendant 40 jours on vit tous ensemble et on s'affronte en fait. Tu vois l'équipe rouge contre l'équipe bleue. Mais sauf que ceux de ton équipe bleue ils vivent dans la même maison que toi. Tu es amis avec eux, tu manges avec eux etc. Et tu vas les combattre tu vois. Donc ça, ça s'est fait ouais. Je pense qu'elles se sont habituées en fait maintenant. Ma femme elle est beaucoup derrière moi. Elle est très contente de ce que je fais. C'est la première à soutenir. Mes filles, j'en ai une qui va avoir 5 ans. Une autre qui a 8 mois. Donc celle de 8 mois elle comprend pas. Celle qui a 5 ans elle est très contente aussi. Elle n'est pas vraiment apeurée. Depuis le temps je crois qu'elles ont connu une seule défaite. Alors à court terme c'est de défendre déjà ma ceinture du Brave. Donc voilà, il me reste 3 combats en contrat. Donc voilà, le but c'est de bien finir ces combats là. Et à la fin de ce contrat là, il y a 2 solutions qui s'offrent à moi. Alors est-ce qu'on renégocie le contrat et on reste au Brave ? Ou est-ce qu'on a les meilleures propositions ? Donc notamment l'UFC qui est la ligue numéro 1 mondiale. Et donc auquel cas ce serait une suite logique je dirais pour tout combattant de MMA. Pour le long terme j'aimerais vraiment essayer de voyager énormément. Amener ma famille voyager avec moi. Moi j'ai fait 23 pays maintenant. Voilà, on aime beaucoup les voyages. Moi et ma femme on aime bien voyager. Maintenant j'ai des filles donc j'aimerais les prendre avec moi. Voilà, visiter plusieurs pays. Pourquoi pas donner des cours à l'étranger. Vraiment vivre de ce sport quoi. Vivre une expérience humaine en fait. Super bon en fait. Déjà du fait que McGregor est arrivé dans le game. Tu vois, McGregor c'est la personne qui a révolutionné le MMA. Et surtout au niveau européen en fait. Parce qu'avant c'était très connu au States etc. Il nous a vraiment mis en lumière. La communication commence à être de mieux en mieux également. Et je pense que de bons sponsors vont ressortir. Et vont être intéressés par d'éventuels partenariats aussi quoi. Ce sont tous des compétiteurs mais ils savent aussi profiter de la vie. Tout de suite, les questions insolites. C'est marocain, c'est un mélange sucré-salé. Ouais, Thaïlande. Je pratique la moto, ouais, la motocross. Georges Saint-Pierre. Kill or be killed. Donc tuer ou être tué. C'est un peu l'instinct qu'on doit avoir dans la cage. En tout cas Amin, je te remercie beaucoup d'avoir accepté déjà de répondre à cette interview. D'avoir vraiment joué le jeu. Et j'en ai découvert un peu plus sur toi. Et t'es peut-être la, enfin, j'en suis sûr même, la future pépite nantaise qui va arriver à l'UFC et qui va détrôner les tout meilleurs. En tout cas, je te le souhaite. On l'espère en tout cas. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée en tout cas. Merci et merci à toi. Prends soin de toi en tout cas. Salut. Ciao. T'as aimé cette vidéo ? Alors, abonne-toi à ma chaîne. Juste ici, tu pourras retrouver toutes mes vidéos que j'ai faites avec plein de sportifs différents, plein de sports différents. Donc allez, c'est parti. Clique ici. Sous-titrage Société Radio-Canada